Ceci, c'est une équation exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposant. Nous avons puissance égale puissance, mais on n'a pas la même base des deux côtés. Mais, cette base étant strictement positive, l'expression exponentielle est donc aussi strictement positive pour n'importe quelle valeur de x. Idem à droite. Donc, ce nombre étant strictement positif et celui-là aussi, nous pouvons prendre un logarithme des deux côtés. Moi, j'ai choisi le logarithme n'est pas rien, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, vient justement l'efficacité d'un logarithme. C'est caché dans cette formule-là. Le ln de A exposant B est égal à B fois ln de A. Donc, le ln de 7 exposant 2 moins x, c'est égal à 2 moins x qui peut passer devant le ln où il multiplie, fois ln de 7. Idem ici, ln de 5 exposant x plus 4, l'exposant peut passer devant le ln où il va multiplier grâce à cette formule-là. Et l'équation se transforme donc en celle-ci. Et ça, c'est justement l'efficacité d'un logarithme. C'est qu'une équation exponentielle a été transformée par le logarithme en une équation simple. Elle n'est plus exponentielle. Maintenant, il suffit de distribuer le ln de 7 et le ln de 5. Hop, c'est fait. Ensuite, on met tous les termes en x d'un côté et les autres de l'autre côté. Hop, c'est fait aussi. Comme nous sommes habitués à avoir l'inconnu x à gauche, on peut mettre ce terme à gauche et ce terme à droite, puisque si a est égal à b, alors b est égal à a. Et à gauche, nous pourrons encore mettre le x en évidence, comme ceci. Ensuite, il suffit de diviser par cette somme. Et hop, nous avons trouvé une solution unique de cette équation-là, solution que nous mettons bien dans l'ensemble solution. Et l'exercice est déjà terminé.